Et oui, aujourd'hui, telle une infirmière scolaire en blouse blanche ultra sexy et nue en dessous, ou Michel Cymes, j'ai envie de vous parler d'addiction. D'ailleurs j'espère que le rail de coke de tout à l'heure ne viendra pas entacher la mienne d'addiction. Non parce que contrairement à l'addiction qui arrive vite, l'addiction, elle, prend du temps. Vous me suivez ? Oui. De toute façon, ce n'est pas de cocaïne dont je suis venue vous parler, ni de Smaïn d'ailleurs. Oui, en plus des jeux de mots pourris, j'aime les rimes nullissimes. Tchou, sort de ce corps ! Non, je suis venue vous parler d'addiction numérique. Est-ce que vous savez combien de temps, en moyenne, on passe par jour devant un écran ? Six heures. Oui. Plus de cinq heures. C'est ouf. C'est cinq fois plus qu'une heure. C'est énorme. C'est pas plus qu'une heure, merci. Moi la première, je vois, je suis toute la journée, les yeux rivés sur mon écran. Ça commence dès le réveil. Réveil de ton smartphone, que tu dois d'ailleurs éteindre en regardant ton écran. Bref, encore dans mon lit, telle une chômeuse en début de droit, je check toutes mes notifications. Le Monde, Facebook, Twitter, Instagram, Appen, Tinder, Mythic, Badou, Once, Bumble, Wizit, Lovewood, Glidden, Liberté, Infinity, Chopartouz. J'espère que le message est passé. Une fois que c'est fait, je me lève. Enfin, je ne bouscule personne, comme d'habitude, car oui, je vis seule. Et je me dirige tranquillement dans mon salon pour allumer la télé. En fait, je passe de la position allongée à la position assise. Car oui, ma chambre, c'est mon salon. Là, d'une main, je zap, 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 c'est ma façon d'aimer. Et de l'autre, je sweep, 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 c'est ma façon de matcher. Et parce que je ne sais pas faire deux choses à la fois, je me retrouve à matcher avec Colline, qui n'est autre que Collin, et à regarder les 12 coups de midi sur TF1. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai faim. Je me dirige donc vers mon frigo, je l'ouvre, mais seulement quelques secondes. Sinon, ça commence à cailler sévère dans ma chambre. Car oui, ma chambre, c'est ma cuisine. Et je constate qu'il ne s'est pas rempli pendant la nuit. Prise d'une flemme monumentale, je commande alors un booboon sur Uber Miam Miam. Et parce que j'ai que ça à faire, je lis tous les avis. Et bien, vous savez quoi ? Mimi 75 ne recommande pas du tout le Chang Palace. Une fois que mon repas m'est livré, j'inscris bien évidemment le nombre de calories dans mon appli Le Secret du Poids. Parce que sinon, je ne serais pas aussi bonne. Puis je réalise une vidéo que je poste sur Facebook. Parce que les What I Eat In A Day, c'est quand même trop stylé. Voir des gens manger, moi, ça me fascine. Et parce que moi aussi, j'ai envie de faire le buzz, je me suis dit que j'allais inventer un nouveau concept. Prendre une photo de ce que j'ai mangé, mais après. Ça s'appellerait What I Pooh In A Day. Bref, il est presque 16h, lorsque je me rends compte que j'ai complètement oublié de regarder des vidéos de chat. Ils sont tellement mignons, tellement mignons que je tag toutes mes copines dessus. Hashtag, je veux le même. Oh, il est déjà 18h, c'est l'heure de ma séance de yoga sur mon appli Petit Ficus. Heureusement que cette appli existe pour prendre soin de moi et de mon bien-être. Oh là là, mais il est déjà 19h. Vite, je me fais belle grâce au tuto beauté d'Enjoy Fennec. Et je file à mon rendez-vous Tinder. Oui, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai décidé de donner sa chance à Colin. Mais voilà donc, accoudé au bar, le regard plongé dans mon écran à scroller mon mur Facebook. 20h passées, toujours personne. Heureusement, je Whatsapp mes copines pour leur partager l'info. 20h30, je crois qu'il ne viendra pas. 20h45, je décide d'écrire une story sur Insta pour sauver les apparences. Hashtag cocktail, hashtag funny time, hashtag bien entouré, hashtag like, hashtag partage. Sur le chemin du retour, les yeux toujours rivés sur mon écran, je me fais bousculer par un type. Mon téléphone tombe, le mec s'excuse platement, mémoire montée à bloc, je lui dis, ouais c'est ça ouais. Je trace ma route et quelques mètres plus loin, je me dis, ça se trouve, c'était lui le mec de ma vie. Mais je ne l'ai pas vu, hashtag loose, hashtag no life, hashtag addiction numérique. Dit la fille entourée d'écrans bleus, merci de m'avoir écoutée, merci. Yeah, c'est bon. Et sur ton app.